Attends, mais écoute, c'est dislo. Dis-toi qu'un de mes amis flics m'a raconté une histoire que je vous avais déjà raconté. C'était l'histoire du lait vert. Bon, je ne vais pas la rendre racontée. Un deuxième flic ! Il roulait, lui, avec sa Porsche, t'as vu ? Ouais, j'ai vu, il est ouf. Et après, c'est nous, les dangers. Bref. Et la deuxième histoire, elle est encore plus dégueulasse, à mon goût. Je ne sais pas ce qu'il veut. Improbable. Improbable. Je suis à 50. Normal. Improbable. Y'aille se faire enculer. WW, merci. Je suis aussi en WW, donc merci à toi. Non, mais bon, lui, ça ne peut plus... Enfin, tu comprends quoi ? J'en prends pas. Moi, c'est normal, parce que je suis connu. C'est bon. Alors, l'histoire de... Donc, en fait, c'était... Ils avaient arrêté, genre, tu sais, une Roumaine, tu vois ? Et elle était en cage... Enfin, en cage... Ta gueule ! Elle était en garde à vue, et du coup, genre... Genre... Elle était enceinte, elle avait genre 14 ans, et... Du coup, elle demande un gobelet à une flic, tu vois, pour purger le lait qu'elle a dans ses seins. Et... Et... En fait, quand elle a pressé le lait, il était vert, mon gars. La gueule, j'étais la gueule. Rien que d'en parler, ça me fruque. Mais cette histoire a été détronnée ce soir, par une équipe du 18e arrondissement. C'est très glauque, c'est pour ça que je la raconte sur Snapchat. Et évidemment, pas sur YouTube, pour qu'on se fasse encore striker, comme d'habitude. L'histoire est dégueulasse. L'histoire est dégueulasse. Ils sont appelés pour quelqu'un qui est mort, tu vois, donc c'est fatiguant, dans un cinéma porno, dans le vertical, tu vois. Et... Donc, le gars, il va là-bas, tu vois. Et à ce moment-là, genre, il rentre. Et il voit un mec pour un gauche frérot. Ça ne sert à rien qu'on se fasse contrôler par la bacaine. Pas du tout. Et... Salut Ben. Salut frérot. Mais là, je n'ai pas la force. Sortez, rentrez, sortez, rentrez. Pourquoi ? Comment ? Pas du tout. Salut Ben. Et donc, du coup... Et donc, du coup, voilà. Donc, ils arrivent là-bas. Et ils voient un mec, red mort. Genre, qui est entre deux sièges. Donc, c'est un cinéma, tu vois. Après, ce qui diffuse, ce n'est pas le problème. Mais donc, le mec était mort entre les deux sièges. Et en fait, les gens l'enculaient. En fait, ils croyaient que le gars est vraiment voulait se faire enculer. Donc, tout le monde l'enculait. Le gars était mort. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour la police. Parce que vous faites un métier dégueulasse, les gars. Non mais dis-toi, frérot. Tu rentres, t'arrives comme ça. Tu vois déjà un mort, c'est lourd. Mais le mec est coincé entre deux sièges comme ça. Et tout le monde est en train de lui percer le fillon, quoi. Tant qu'il est mort, mon gars. En fait, quand le gars a dit... Donc, mon pote a dit aux autres gens, mais tu sais qu'il est dead. Oh, moi, je pensais qu'on pouvait le reculer. Mais t'enqu'il est mort, mon gars. Dans cette histoire, c'est allé trop loin. Ah, c'est sale. Ouais, c'est sale. Même Snapchat va censurer. Alors, franchement, Snapchat m'en bat les couilles. C'est bon, frère. On est là. Tac, tac. Qu'est-ce que tu en penses, Alex ? Je pense que vraiment, c'est très dégueulasse. Vraiment, là... Là, c'est... C'est un niveau ultime. Il a raconté. Il a vu ma tête. Il s'est dit... Ouais, non, là, je suis obligé de la raconter. Ouais, je sais pas pourquoi j'y ai pensé. Je lui ai raconté comme ça, tu vois. Comme quand on se raconte nos trucs. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, tu vois. Pas ça, en tout cas. Ouais, pas ça, ouais. Qu'est-ce qu'il fout, le con ? Non, mais attends, film, film, non. Qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Ah, merde ! Rien, c'est un mec qui snap, qui se prend pour un rappeur américain encore, frère. Manque de bol, on est à Paris, mon gars. Alors, à part chanter... Une valse à vingt ans. Une valse à mille temps. Bah, on va rien faire du tout, hein. Parce que là, vraiment, fréréo... Et donc, ça t'a choqué, ça t'a épuré. Ouais, c'est sale, quand même. Là, on aurait raconté ça sur YouTube, on se serait fait striker. Ouais, y a moyen. Ouais. Genre, il fallait le raconter vite. Genre, en dix secondes. Comme ça, le robot du YouTube, il calcule. Ouais, exactement. Il commence. Ah, 20 lieux. Il t'aurait censuré parce qu'il aurait cru que t'étais...